C'est une première dans l'architecture de l'enseignement supérieur et de la recherche. La trouvaille est exceptionnelle dans un écosystème qui met en lumière les réalisations et pas de géants accomplis par le président de la République Macky Sall. Et les étudiants sont les premiers à exprimer toute leur gratitude et fierté au chef de l'État. Le mot ne serait pas de trop pour parler d'une véritable révolution dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'UAM, cette infrastructure de dernière génération que vous avez bâtie pour la jeunesse du Sénégal, constitue le symbole vivant de cette révolution. C'est pour cette raison que nous sommes très fiers de vous. Excellence, vous êtes le bâtisseur de ce Sénégal pour tous. Dans l'univers étudiant, le président Macky Sall vient donc de recevoir un hommage vibrant. Quoi de plus fabuleux que ce sentiment de fierté exprimé par les étudiants de l'université Amundi Bakhtar Mouou de Djamnyadjou. Au même moment, le patron de l'IRSF, l'éminent professeur Souleiman Boub, touche du doigt les avancées remarquables à l'actif du président Macky Sall. Votre présence traduit d'une part, votre engagement constant pour la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation, et d'autre part, votre attachement à la promotion de la recherche. L'institution du prix Macky Sall du CAMES pour la recherche en est une parfaite illustration. Le prix Macky Sall pour la recherche fait ressortir la grandeur d'une œuvre majestueuse réalisée par le président Macky Sall. Une œuvre saluée par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, dans un message vidéo, a mis le curseur sur l'action décisive du président Macky Sall, dont la promotion de la recherche et de l'innovation. Le secrétaire général du CAMES abonde également dans le même sens. En ce jour mémorable, et en ce lieu prestigieux de Diamnadio, la cité du savoir, bijoux intemporels du Sénégal émergents, toute la communauté académique et scientifique des 19 États membres de notre institution commune, et au-delà, je voudrais vous dire, très humblement, Dieu le Dieu, Excellence. Merci, Excellence, pour vos grandes initiatives visant à soutenir, valoriser et magnifier l'enseignement supérieur et la recherche scientifique africaine. Le prix Macky Sall pour la recherche et la présente biennale sont en effet quelques-unes des preuves de votre soutien à la célébration de l'excellence scientifique africaine, mais également de votre confiance en l'éducation et à la recherche pour reléver les défis du développement durable de notre continent. Le CAMES, sur cette plateforme de l'intelligence africaine, est au cœur du prix Macky Sall pour la recherche, avec un fonds de 2 milliards de francs CFA, également 100 millions de francs mis sur la table pour les récipiendaires chaque année. Et pour cette présente édition, trois lauréats sont à l'honneur. Honneur à la science, à la recherche et à l'innovation. Le président Macky Sall entre dans l'histoire. C'est la troisième édition du prix Macky Sall pour la recherche. La science est au cœur de la vie. Sa promotion est une priorité pour le président Macky Sall, qui ne cache pas également son goût pour la littérature. Souvent les gens pensent que je suis contre la littérature. Non, au contraire. Moi je suis un fan de l'histoire, je vous l'ai dit. Si je devais reprendre mes études, j'irais m'inscrire en faculté de lettres, département d'histoire. Professeur Thio. Mais en tant que géologue, je fais déjà l'histoire de la Terre, donc je ne suis pas trop loin. Je n'ai rien contre la littérature et je ne veux pas qu'on me donne ce conflit avec les littératures. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer les sciences et la technologie. Sinon nous serons à la traîne. C'est aussi simple que ça. Au moment où l'intelligence artificielle gouverne le monde, nous devons orienter notre enseignement vers les STEM. Mais il faut réduire la proportion, puisqu'aujourd'hui plus de 80% de nos bachéries sont des bacs de terre. Donc c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Pacifié est ce que vous est l'espace universitaire. Le président Macky Sall en fait un cheval de bataille. Surtout avec les investissements massifs, dont l'éducation et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui au Sénégal, on met plus de 26% du budget national sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation. Plus de 26%. Alors, est-ce qu'on doit laisser ce secteur aller à volo, comme ça ? Au nom de je ne sais quelle liberté ? Il faut que les acteurs du secteur accompagnent l'Etat pour davantage faire et permettre à ce secteur d'éclore. Évidemment, en ce moment, le pays gagnera les dividendes. Mais il faut que nous nous disions quelques vérités parfois. De toute façon, moi, je n'ai pas peur d'assumer et d'affronter les combats. Je suis en politique. Je n'ai pas peur des combats. Donc quand il faut poser les problèmes, il faut les poser là où il faut. Je suis à l'université et c'est ici que je pose les problèmes. Quand il s'agit de donner des moyens pour les enseignants du supérieur, nous l'avons fait, comme jamais auparavant. D'agir sur la retraite des enseignants, je l'ai fait, sans calcul. Quand on fait autant d'efforts, on ne s'attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les étudiants nous aident, que les enseignants nous aident, que les PTS nous aident pour pacifier l'espace universitaire. Ce n'est pas un espace de gladiateur, c'est un espace de réflexion, un espace de sagesse. Et c'est pourquoi nous allons quand même prendre toutes les mesures qu'il faut pour pacifier et surtout sécuriser l'espace universitaire. La cité du savoir, le supercalculateur, le parc des technologies numériques, le microsatellite sénégalais, entre autres grands projets présidentiels qui mettent sur orbite l'eau Sénégal du bâtisseur. Le président Makissal, honoré également par le groupe Bideoubès qui lui a dédié un tube fantastique. Un système de refroidissement. Donc si vous envoyez du sang ou bien des choses, il faut qu'il soit refroidi. L'agriculture, autre plié fondamental du développement, n'est pas en reste, avec des stands qui font la promotion de meilleures pratiques agroalimentaires. Nous avons ici la chaîne de valeurs agroalimentaires avec une énergie durable, énergie solaire. Et nous avons la chaîne de valeurs pour les 27 métiers de l'isep de tieste, de la fourche à la fourchette. Et la fourchette se trouve de ce côté-là, avec tous les dispositifs des métiers de l'alimentation, avec des produits de coco. On a notre fourche académique qui va aider les étudiants à mettre leurs idées de projets sous format start-up, à les tester et avoir un prototype pour aller vers une entreprise. J'ai ma propre entreprise qui est Tchissen, qui fait du fromage à base de lait de vache et de lait de chèvre ici au Sénégal. Nous formons les femmes fermières à vraiment mieux conserver le lait et à le mieux traiter pour nous le fournir afin que nous en faisions des fromages très savoureux. Un catalyseur qui va encourager l'innovation dans la sous-région au regard des nombreux défis sanitaires et alimentaires en Afrique. Un cadre idéal pour promouvoir la médecine nucléaire et la digitalisation des systèmes de santé. La médecine nucléaire utilise tout ce qui est radioactivité pour faire des images, pour traiter, par exemple, les cancers. Donc, et là, on utilise des spect-city, c'est des scanners combinés à d'autres dispositifs pour nous permettre de réaliser des images. Et donc, nous faisons de la radiothérapie, mais de la radiothérapie dite métabolique. C'est-à-dire que nous, nous administrons directement les substances radioactives à l'intérieur de l'organisme pour que la source de rayonnement soit à l'extérieur. Nous avons commencé les activités en scintigraphie, en thérapeutique. Voilà. Nous avons une grande vision, une vision qu'on appelle énergie, avec l'engagement pour l'excellence, le noyau de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Alors, ici, ce n'est pas exactement la radiothérapie, mais on appelle ça de l'Ira-thérapie. C'est du traitement avec l'iode radioactif, l'iode 138. Il s'agit à travers les expositions et panels de mettre en exergue les nouvelles technologies, l'innovation et l'industrialisation. Occasion également d'identifier les potentielles sources de financement des projets et programmes qui mettent le continent à la pointe de l'innovation dans un futur proche.